C'était une fois un roi et une reine, joué par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques, mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs trois filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les trois princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi ! C'est moi la plus âgée ! Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir moi ! Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement ! Pardon, votre majesté, est-ce que c'est mieux, princesse Framboisinetta ? Vous vous sentez mieux, votre splendeur ? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront moi ! À ton tour de jouer, Charlottina ! Dépêche-toi, petite sœur ! Oh, ce qu'elle est lente ! C'est fou ! Ils ne peuvent pas la choisir ! Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta ! Sa perlipierouette, je n'ai jamais entendu de telles idioties ! Oh, jolie, votre majesté ! Merci à vous ! Moi, je dis qu'elle a triché ! Tu m'as enlevé les mots de la bouche ! Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche, puisque c'est moi qui les ai prononcées la première ? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première ! Oh ! Tu n'es qu'une chipeuse-chipoteuse ! Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume ! Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Chère sœur, je vous en prie ! Inutile de nous disputer ! Père et mère sauront faire le bon choix, et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue ! Tu as le noyau complètement fissuré ! Ça suffit, j'en ai assez ! Nous allons leur demander immédiatement ! Oh ! Regardez, la voilà ! Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique paix voyageuse ! Est-ce que ce n'est pas la chose la plus fraisie belle que vous ayez jamais vue ? Attention, clafoutis ! Nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Fraisie-Paradise ! Oh ! Rien de cassé, petit peupe à l'ancien ? Oh ! Je vais bien ! Merci, mademoiselle Charlotte ! J'ai légèrement dérapé après avoir glissé ! J'étais parti à la recherche de... Oh ! Oh ! Oh ! Vous l'avez trouvée ! Par toutes les merveilles fruitées ! Elle est magnifique, cette année ! C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses ! Oh ! Admirez un peu toutes ces couleurs ! Et cette forme parfaite, cette texture moelleuse, c'est tout à fait surprenant ! Oh ! Sentez-moi ce doux parfum fruité ! Quelle délice ! Oh ! C'est miraculeux ! Oh ! Non, Pralinette, non ! Oui, mon minou, nous devons en prendre soin ! Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois ! Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle fraisie princesse, l'ayez découverte en premier ! Découverte ? Comment ça ? Qui l'a trouvée ? Charlotte aux fraises ! Charlotte aux fraises l'a trouvée ! C'est formidable ! C'est une vraie merveille ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau ! C'est absolument incroyable ! Je dirais même stupéfiant ! Oh ! Oh ! Oh ! Allons, allons ! Vous connaissez la tradition ! C'est à la princesse de Frésie-Paradis de cueillir la belle voyageuse ! Oh, mais oui, je l'avais ! Vous le saviez pas, vous ? Bien sûr que, monsieur, je voulais simplement voir si toi, tu te savais, tu sais ça ! Frézi, princesse Charlotte aux fraises ? J'en serais vraiment très honorée. Plus fort, plus fort ! Oui, tu vas y arriver ! Allez, Charlotte aux fraises ! Tu y es très ! Oui, on continue ! Oui ! Regardez ! La plante disparaît ! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part. Près du pont ou de la mare aux canards, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener. Est-ce que tout le monde est prêt à pousser ? Oui, c'est bienvenu ! Frézi, c'est tout simplement époustouflant. Est-ce que cette merveille a un nom ? C'est la surprise rubis de rhubarbe. Eh bien alors ? Qu'est-ce que vous attendez ? Goûtez, dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est un pur délice ! Oh, Frézinette, c'est tout simplement succulent. Tu es un génie du dessert. Tu avais déjà la réputation d'être la meilleure chef pâtissière de Frézi Paradis, mais avec ce gâteau, je dois dire que tu t'es encore surpassée. Oh ! C'est gentil, pomme d'amour. Nous avons créé de très nombreux desserts, ma sœur et moi, mais je dois avouer qu'aucun ne fait le poids face à cette merveille. Aigrelac, tu es d'accord avec moi ? Quoi ? Tu détestes ? Non, au contraire. Et s'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'être d'accord avec ma sœur. Merci beaucoup, les amis. Nous ne devrions pas être les seuls à en profiter. Ton nom devrait être connu à travers le Frézi Monde. C'est ce que je pense. Eh bien, nous sommes deux à le penser, pomme d'amour. Je dirais même que nous sommes trois. Oh, vous êtes vraiment trop gentille, mais le fait que mes amis apprécient mon dessert, eh bien, c'est déjà beaucoup. Dis donc, c'est vrai qu'il est plutôt bon, ce gâteau. Plutôt bon ? Il est parfait, oui. Je veux le faire. Viens manger de ce gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est un très bel annulé. C'est un très bel annulé. Où étais-tu passé cette fois-ci, hein ? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la-moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade. 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 Où as-tu mis la balle ? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça ? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balle. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord ? Va chercher. Rapporte la Marmelade. Ici. Viens me voir. Au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Vilaine fille, vilaine fille, où crois-tu aller avec cette balle ? Reviens ici. Bonjour, fleur d'oranger. Bonjour. Ça ne va pas ? Oh, cerisette. Depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle. Mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va, où est-ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée ? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, cerisette. Qui ne tente rien ? Prête, Griotte. Tu veux aller chercher la balle ? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. C'est bien, ma fille. Wow, quelle réception ! Marmelade, ce n'est pas très poli, ça. Marmelade, où te caches-tu ? Marmelade ! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne ? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses ? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte Offraise qui m'a aidée à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparue, évidemment. Marmelade ! Tu vois ce que je veux dire ? Allez, toi, en route ! On va rendre visite à Charlotte Offraise. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va ? Tu veux aller voir Charlotte Offraise ? Allons rendre visite à notre ami. Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon ? La royale fraise de quoi ? Non, et puis quoi encore ? Mieux vaut vous mettre en route. C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh bien alors, je peux savoir ce que vous attendez. Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, non, non. Surtout, ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Toi ! C'est ça, toi ! Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, votre Altesse ? On dit oui, votre Altesse royale d'abord. Petit vaurien. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Votre royale Altesse, votre Valtesse, votre Altesse. Toi, là, en route ! Pas de temps à perdre ! Excusez-moi, votre Altesse royale. J'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... Enfin que... Je suis mini-petit-pépin. Eh bien, mini-petit-pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Deux amies sincères ont le cœur à l'unisson Elles font la paire comme paroles et chansons Lorsque ça ne va pas Un sourire guidera Jusqu'au bout de la terre Deux amies comme toi et moi Toi et moi C'est main dans la main Côte à côte jusqu'au bout Du chemin L'amitié c'est ça L'amitié c'est ça Moi je veux compter sur toi Deux amies sincères En cœur à l'unisson Elles font la paire Comme paroles et chansons Lorsque ça ne va pas C'est ton sourire qui m'aidera Où que tu sois sur terre Je suis là Pour toi Oh ça ne fait aucun doute Ouah Oh le glaçage est très joli Dis-moi Frésinette C'est... C'est quel genre de gâteau que tu as créé ? Je pensais le baptiser Délices royales d'épices impériales Alors ça te plaît ? Oh eh bien Disons simplement que je n'ai Que je n'ai jamais rien goûté de pareil Vraiment c'est totalement et complètement Nouveau Et j'irais même jusqu'à dire différent Terminable ! Tu en feras donc un article dans Frésie Meilleur Moment ? Bien sûr, oui pourquoi pas C'est certain Merci Comme tu dis toujours Tu goûtes à tout sans mâcher tes mots Oui C'est ce que je dis Oui c'est exactement ce que je dis Je reviens tout de suite Ah non, ah non, ah non Ah ! Ah ! Ah ! Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est Mais ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée Et il n'y a plus de sentier Oh ! Dans ce cas nous devons regarder partout Ils sont bien quelque part quand même Et si on allait voir un peu plus loin ? En tout cas je ne voudrais pour rien au monde Être à leur place Perdu dans cette forêt par ce mauvais temps Perdu ? Mais petit ! Attends, j'ai lu une histoire où deux enfants perdus Semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin Oh ! J'ai lu cette histoire aussi Mais les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un Oui ! Mais personne n'ira manger ceci Baba Hortensia, tu es génial Maintenant on ne risque plus de se perdre Marc ! Vous êtes prêtes ? Marmelade, non ! Ce n'est pas un jouet ! Je suis vraiment désolée J'essaie de l'adresser Ce n'est pas grave Attention ! À vos marques Prêtes ? Partez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Oh ! Vite, grimpe, Patch Oh non ! Ne t'en fais pas ! Nous allons les rattraper Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Guy Eddy, est-ce qu'on est arrivé au lac ? Pour la dixième fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment ? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois ? Mes pieds. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre ? Tes pieds à toi ? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin ? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra... Le lac ! On est arrivé ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Tu t'es bien bâtie Toi aussi, bignonne Mon cavalier prend un rêve Échec et mat Purée de petits pois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Homme d'amour, quel article incroyable, quel talent ! Et les commandes continuent d'affluer Oh, que tout ça est excitant ! Grâce à toi, Fraisinette va devenir célèbre ! Sans ces recettes, rien de tout ça n'existerait Moi, je ne suis que le messager qui partage la bonne nouvelle avec tout le monde Toussette, ton parfait à la pêche est prêt ! Il faut que je retourne à la cuisine Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu Petit grain de folie aux grains de raisin Frésinette, c'est encore un exploit culinaire ! Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveur L'incroyable explosion de saveur Que nous offre la dernière création de Frésinette Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité En un mot, c'est une vraie merveille ! Bonjour, ça va, Frésinette ? Et cette merveille culinaire s'appelle Petit grain de folie aux grains de raisin Bonjour, pomme d'amour ! Oh, ça n'a pas l'air d'aller, tu as un rhume ? Non, une allergie ! Tous les ans, c'est pareil quand les pollénites pourpres sont en fleurs Je ne sens plus rien du tout Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique Sur ton petit grain de folie aux grains de raisin Oh, alors tu as aimé ? Oui, j'ai adoré, tu tiens encore un succès Fantastique, merci ! Voici les dernières commandes Trois douzaines de surprises rubies de rhubarbe Dix geysers gercés au gingembre, dont deux aux noisettes Dix-sept fabuleuses figues frappées à la fraisinette Une demi-douzaine de nubanougas Et une mousse mango mocha maracas Euh, deux mousse mango mocha maracas Bien, c'est noté Ils sont simplement épuisés Et qu'ils rentreront demain Et s'ils sont tombés dans un piège Ça m'étonnerait quand même beaucoup Il me manque déjà tellement Est-ce qu'ils pourraient s'être enfui ? Charlotte ou Fraise, est-ce que tu... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler Oh, Charlotte ou Fraise, comme tu dois être inquiète Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous Comme ça doit être dur Tu les aimes tant tes petits ? Je ne veux pas... je ne veux pas vous alarmer Mais... oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi Mais je n'avais pas le temps Oh, je suis désolée d'avoir dit ça Jamais ils ne s'enfuiraient Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte ou Fraise Ils savent combien tu les aimes Et ils t'aiment aussi fort Il ne faut pas t'inquiéter On les cherchera et on les retrouvera Oh... je l'espère Je suis heureuse que vous soyez tout avec moi Sauvez-vous ! Sauvez-vous les amis ! Qu'est-ce que nous fuyons ? Un monstre ! Nous l'avons entendu ! Monter des profondeurs ! On a entendu descendre le bruit, nous aussi ! Petite minute ! Monter des profondeurs ? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la terre Mais... peut-être qu'ils se trouvent sous terre Et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est Ils auraient perdu la notion du temps Exactement ! Monsieur Millepat, petit pépin l'ancien D'où est-ce que venait tous ces bruits ? Ah ! Heu... There's no αλλά... There's no more Bye-bye Mais son petit pépin l'ancien Que n'en est temps Et qu'en est-ce que tu veux dire Oita, car on rouvre Oh ! Que te... K'au-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau waouh C'est juste un bébé marmotte. Mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux autant. Pourquoi vous la rechangez? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je... Il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampooing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Euh... Bon, d'accord. C'est toi qui décide. Prunti, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Euh... Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non! Pourquoi cette question? Elle les a toutes épuisées. Tiens, bonjour, Frésinette. On a des moules à gâteaux à beurrer. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériaires? Oui, encore un article et le jeu de pommes d'amour. Oh, tant mieux. Je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpres auront bientôt fini des chlores, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Frésie Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui? Oui, c'est bien Frésinette à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu. Oui, tout à fait, votre majesté. Oh! Votre majesté. Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, ben ça alors, c'était la reine de Frésivania. Elle a lu l'article de pommes d'amour sur mon délice royal d'épices impériales et désire en commodez un pour son bal d'inauguration. Il faut qu'il soit assez grand pour nourrir une centaine d'invités. Oh, c'est incroyable. Bon, mettons-nous vite au travail. Il faut que tu vies. Il faut que tu vies. Il faut que tu vies. – Sous-titrage FR –